Bienvenue à toi Vanessa, Vanessa est de Madagascar et elle nous rejoint pour cette interview Potency Queen dans laquelle on parle de résilience, comment renforcer sa résilience pour faire face aux situations de la vie de manière on va dire plus zen et de manière plus heureuse également. Donc tout d'abord je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas, donc je m'appelle Sylvie, je suis coach en nutrition et bien-être depuis presque 16 ans. J'ai moi-même connu de gros soucis de surpoids pendant de très très longues années, j'ai perdu 27 kilos grâce au rééquilibrage alimentaire et la méthode que j'ai mis, le programme que j'ai mis en place et j'aide maintenant les femmes du monde entier également à perdre du poids de manière zen, de manière stable en mettant en place des routines simples qui leur permettent de ne plus faire de yo-yo et de garder le plaisir. On travaille également beaucoup sur le mindset, sur les pensées, c'est vraiment un sujet que je trouve super intéressant parce que pour finir c'est de là qu'on retire le plus et qui nous permet justement d'atteindre les objectifs quels qu'ils soient dans notre vie. Donc Vanessa, Vanessa est accompagnatrice en épanouissement personnel et équilibre de vie. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, nous dire quelle est ta mission, comment tu accompagnes tes clients ? Oui, alors bonjour à toutes, moi c'est Vanessa. Donc voilà, je suis accompagnatrice, en fait je suis coach en épanouissement personnel et en équilibre de vie. En fait comme plusieurs d'entre nous, je porte plusieurs casquettes. Je suis une femme de foi, une épouse, une maman, une entrepreneur et au milieu de tout ça, je combats aussi non pas une mais deux maladies chroniques dont une qui est auto-immune et donc j'accompagne donc les femmes. C'est vrai, elles sont principalement chrétiennes mais en fait je les accompagne justement, ce sont les femmes qui sont submergées justement par leur multi casquettes en fait qui sont vraiment submergées, noyées là-dedans, qui ne retrouvent plus aucun épanouissement. Et puis celles qui vivent aussi justement des combats, voilà, des combats au quotidien, que ce soit au niveau personnel, dans leur vie de couple ou justement leur foyer débranlé du coup. Et je les accompagne justement pour qu'elles puissent s'épanouir elles-mêmes, en fait qu'elles puissent s'épanouir aussi en portant justement tous ces chapeaux et puis que voilà, elles puissent atteindre donc un nouvel équilibre dans leur vie. Super, c'est magnifique, quel beau travail ! Donc, comme tu disais, tu as rencontré pas mal de difficultés sur ton chemin qui ne sont pas petites en plus et donc ce que j'aimerais, si tu veux bien, c'est de nous partager. Comment est-ce que tu fais en fait pour surmonter ces difficultés ? Quand tu te retrouves face à quelque chose de vraiment compliqué et que tu sens que ça monte en toi, comment est-ce que tu fais pour quand même continuer même quand c'est difficile ? Je pense que la première chose, je sais qu'en fait ma foyer est pour beaucoup, dans le sens où je regarde justement qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce que je peux finalement contrôler un petit peu, qu'est-ce qui… Parce que souvent quand on est submergé par nos émotions, on a vraiment l'impression que là, en fait, on n'y arrivera pas, que tout est noir, on ne voit plus, on ne sait plus où aller. Et du coup, c'est de regarder qu'est-ce que je peux faire finalement à mon niveau, même si c'est une toute petite échelle, même si c'est un tout petit pas, mais qu'est-ce que je peux faire en fait donc à mon niveau ? Puis le reste, c'est réussir un petit peu à lâcher prise et à me dire, bon, ce que je ne peux pas contrôler, je ne peux pas le changer en fait. Par contre, je peux travailler sur moi, je peux travailler sur mes pensées, je peux travailler sur mes peurs, je peux travailler sur mes émotions et ça me permet justement de mieux aussi appréhender le problème. C'est-à-dire, en fait, quand on est moins submergé par nos émotions, on arrive à prendre un peu plus de recul et de voir finalement, est-ce que c'est si… soit est-ce que c'est si grave que ça entre guillemets ou plutôt, ok, quelles sont les actions finalement que je peux mettre en place pour continuer d'avancer et puis que ça se règle en fait petit à petit finalement. Voilà, je pense qu'un point que tu as dit là qui est hyper important, c'est que dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on a du pouvoir de changer les choses et puis il y en a d'autres où on n'a vraiment pas de contrôle en fait. Et je pense que souvent, moi ça m'est arrivé, j'ai perdu beaucoup de temps à m'énerver et à être frustrée par des choses que je ne pouvais quand même pas changer. Donc en fait, c'est une perte de temps. Donc c'est bien. Effectivement. Je pense que l'autre aspect aussi, c'est en fait d'essayer d'arrêter aussi de trouver des coupables en quelque sorte. C'est-à-dire plutôt de se mettre en mode solution parce que moi pendant longtemps, ça a été vraiment, oui voilà, à la limite un problème arrivé. Bon ben, c'est un peu comme si je me disais que je cherchais la source du problème mais en fait, je cherchais un petit peu un coupable là-dedans. Comme si ça allait peut-être me faire plus de, comme si ça allait me soulager finalement de savoir qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose de responsable là-dedans. Et au final, ben en fait, ça n'aide pas. Ça n'aide pas à résoudre le problème. C'est plutôt de se mettre en mode solution, de sortir aussi d'un certain déni, d'accepter. Je pense que c'est aussi d'accepter ses émotions, d'accepter que les choses ne peuvent pas forcément être parfaites. Tu vois, en fait, c'est d'accepter que, voilà. Déjà, le fait d'accepter ses émotions, pour moi, c'est un gros morceau d'accepter ses peurs, d'accepter ses limites, d'accepter peut-être aussi que certaines choses ne vont pas se réaliser comme ce que l'on aurait souhaité. Donc en fait, pour moi, ça a été une grosse partie de savoir accepter, voilà, de pouvoir accepter autant mes émotions que les situations. C'est-à-dire faire le deuil de plusieurs choses, en fait. Super intéressant. Et est-ce que tu auras un petit exemple de comment est-ce que tu gères justement une émotion quand elle arrive ? Donc vraiment, là, je veux dire un coucou à toutes celles qui nous rejoignent. Si vous avez des questions dans le live, surtout, n'hésitez pas à nous les poser. Donc, tu travailles sur la gestion de tes peurs, de tes émotions. Donc, voilà, une situation se passe et en un coup, tu as des émotions négatives qui reviennent ou des peurs qui reviennent. Quelle est, de manière pratique, et moi j'aime bien le côté pratique, quelle est la première chose ou la première chose que tu fais qui te permet de justement te poser et de reprendre le goût de la situation, en fait ? Souvent, je vais regarder à qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, en fait. C'est-à-dire avec le problème, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver, voilà. Voilà le problème. Donc, quel est le pire scénario pour moi, en fait, qui engendre cette peur, en fait ? De quoi exactement j'ai peur ou quel est, voilà, le pire scénario qui pourrait se passer dans telle et telle situation ? Et le fait aussi, des fois, justement, de le verbaliser, enfin, de l'identifier, permet de mieux, en fait, moi, de voir, ok, bon, ben, comment finalement je peux… pas complètement forcément enrayer, par exemple, le sentiment de peur ou quoi, mais vers quoi je vais avancer, en fait, comment, quelles sont les petites actions que je peux mettre en place pour, justement, que ça se calme ou que ça se diminue ? Si, par exemple, en fait, c'est travailler, finalement, c'est un peu comme si j'entraîne mon cerveau parce que je l'oblige un petit peu, le cerveau n'aime pas le changement. Alors, du coup, ça travaille beaucoup sur nos pensées, ça nous met beaucoup de limites et en fait, le fait de pouvoir, par exemple, si jamais je prends un sentiment de peur, c'est, voilà, le pire scénario, bon, ben, maintenant, qu'est-ce que là, moi, je peux faire pour… qu'est-ce que je peux faire ? Et je regarde, finalement, l'émotion, est-ce que le pire scénario va vraiment se passer ou pas ? Est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est juste une pensée qui fait que, voilà, ça, ça m'a envahie et… et c'est d'y avancer, en fait, au fur et à mesure. Le cerveau a tendance à nous montrer le pire du pire du pire qui pourrait… Voilà. Et ce genre de choses qui arrivent à la limite pratiquement jamais, quoi. Jamais, voilà. Mais c'est son rôle. Mais ça nous envahit tellement que ça nous paralyse, en fait, et… Et le fait de le, tu vois, des fois, de le coucher sur papier ou de le verbaliser, de le nommer, finalement, tu te rends compte que, ben, quelles sont vraiment les chances pour que, soit, ça arrive, ou bien, même si ça arrive, est-ce que c'est vraiment la fin, en fait ? Est-ce que c'est vraiment, voilà, est-ce que c'est vraiment irréversible ? Est-ce que c'est vraiment la fin du monde ? Et… ou qu'est-ce qui se passerait, finalement ? Donc, du coup, c'est là où d'autres plans arrivent en parallèle ou ça permet… enfin, pour moi, en tout cas, ça me permet de switcher mon cerveau un peu plus en mode solution, à savoir, ben, ben, qu'est-ce que je peux faire ? Et c'est vrai que ça… ça me demande donc plus, peut-être, d'efforts, du courage, on va dire, pour continuer à avancer parce que je sais que telle et telle chose va arriver, mais comme je sais que ça peut arriver, je suis un peu mieux préparée, on va dire, voilà. C'est ça. Il n'y a plus cette peur de l'inconnu un petit peu qui arrive, c'est… tu avances tout ce moment, mais au moins, tu vois un petit peu où est-ce que tu vas. Quelque chose, moi, qui m'aide beaucoup par rapport à ça, c'est de me dire que peu importe ce qui arrive, de toute façon, je serai gênée parce que même si ça arrive de dire, qu'est-ce qu'on va faire ? On est bien obligé de faire quelque chose, donc on est bien… Oui, exact. …solution, donc quand je me dis, peu importe ce qui arrive, je veux savoir gérer, ça permet aussi, voilà, de calmer tout le système nerveux et de… et j'adore ce que tu dis, vraiment se mettre en mode, je cherche des solutions et j'arrête de perdre du temps dans, voilà, les choses que je ne peux pas changer ou de trouver un coupable, c'est ta faute ou c'est la faute ? Ben, comme tu disais, effectivement, c'est le fait aussi de savoir que, voilà, que c'est pas… en fait, qu'il y a une fin, comme toute saison, si tu veux, c'est comme il y a une fin et il y a un renouveau après. Donc, c'est pas de se dire, oh, ça n'arrivera jamais, c'est ça arrivera, mais quand, en fait, ou bien quand est-ce que ça va… en fait, ça va s'arrêter à un moment donné, c'est que c'est… on va sortir d'une saison et on va rentrer dans une autre saison et c'est justement continuer, l'important c'est de continuer à avancer, je pense, de ne pas à notre rythme, en fait, de ne pas justement se comparer aussi si jamais il y a d'autres choses qui arrivent, c'est de ne pas comparer des situations à d'autres, on ne vit pas les choses de la même façon, on n'a pas les mêmes données, on va dire, on ne vit pas les mêmes… on n'a pas le même cercle social, on n'a pas les mêmes données et du coup… Et soi-même. On n'a pas les mêmes personnalités non plus, voilà. On grandit tellement avec le travail sur nos pensées. Oui. Il y a aussi quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est, comme tu disais, on va rencontrer des situations quand même similaires et ce qui m'a aidé, c'est de savoir en fait que ce qui nous arrive, il y a une raison, ce n'est pas juste le monde, l'univers qui nous embêtait, c'est qu'il y a un message, on n'a pas encore compris et donc moi c'est devenu presque… alors je dis ça entre guillemets un jeu parce que c'est pas… on n'est pas « yeah, encore une situation à gérer, n'est-ce pas ? » Mais voilà, quand la situation se répète, je suis vraiment en mode détective, je me dis « bon, maintenant ça suffit, je n'ai plus envie que cette situation se répète, mais je sais que si elle est là de nouveau, c'est l'univers qui va me faire passer un message que je n'ai pas encore compris et donc vraiment je me pose pour prouver, je fais ce travail pour trouver ce qui est à améliorer pour éviter de réagir les mêmes situations. C'est pas ça. Oui, je fais de la même chose, c'est pareil en fait, c'est… je pense que ça… je pense que quand… une des plus grosses… voilà, par exemple, en fait, quand moi la maladie rentrait dans notre vie, effectivement ça a été… puis en fait toutes les autres épreuves qui ont été autour, etc., ça a été aussi un petit peu ce refus, mais volontaire, de se dire que je ne voulais pas que mes épreuves en fait restent vaines. Il fallait qu'il y ait un sens à ça, il fallait que je puisse soit tirer quelque chose ou qu'une autre personne puisse tirer quelque chose aussi de ça, mais tant que ça reste… voilà, tant que si c'est vain, c'est que c'est là que j'aurais tout perdu. Tant qu'il y a quelque chose à en tirer, tant qu'il y a quelque chose à apprendre de ça, tant que je peux grandir, tant que je peux avancer, tant que ça peut faire du bien aussi à quelqu'un d'autre, bon ben, ça veut dire que tout… je suis sur… je suis dans ma mission, je suis sur mon chemin, donc ça va. La mission, exactement. Souvent, je pense… j'ai… donc le poids que j'ai perdu, personnellement, j'ai eu du mal à perdre ce poids. Ça m'a demandé beaucoup de travail sur le mental, etc., parce que j'ai fait des régimes depuis très très jeune. Donc, mon corps qui est habitué au régime et donc fait beaucoup plus de résistance que si ce sera une première ou une deuxième perte de poids. Et je me dis, mais à un moment donné, j'étais frustrée par ça. À un moment de ma vie, j'étais vraiment frustrée. Et ensuite, donc, je suis devenue coach et je me suis dit, écoute, on va prendre les choses autrement. Vois cela comme une opportunité d'aider d'autres femmes qui ont autant de difficultés, ou moins, ce sera plus facile, à prendre le poids et à reprendre confiance en elles, à se sentir bien dans leur peau. Et c'est vrai que moi, ça m'a aidée, pour moi, personnellement également, parce que je me dis, ok, c'est difficile. Mais c'est grâce à ces difficultés que j'ai développé en fait tous les outils que je propose aujourd'hui à mes clientes. C'est parce que j'avais besoin de ces outils pour moi pour y arriver. Et je me suis dit, voilà, ça, c'est des choses, je suis sûre que ça va aider les autres. Et donc, comme tu dis, c'est notre mission du coup. Et c'est vrai que du coup, on ne voit plus ça comme juste un gâchis ou quelque chose de dur à vivre et qui ne sert à rien pour finir. C'est ça. C'est ça. C'est génial. Oui, mais c'est vrai parce qu'en fait, même si on n'est pas entrepreneur, je veux dire, tout être humain, quand on vit quelque chose de douloureux et qu'on en ressort grandi, on a quelque chose qu'on peut partager à l'autre et donc aider d'autres à vivre la même situation, mais peut-être plus facile. Il y aura toujours une personne qu'on va pouvoir aider, tout comme on va être inspiré par une autre personne qui sera passée peut-être aussi par quelque chose de similaire et qui va nous inspirer à continuer. Et je pense qu'on a toujours autant quelque chose à partager que quelque chose à apprendre d'une autre personne. Et si toutes les personnes qui nous ont inspirées se seraient tues ou seraient restées justement, nous auraient abandonnées, on va dire, on ne serait peut-être pas aussi là non plus. C'est vrai. On n'aurait pas reçu le même encouragement. C'est vrai. Tellement votre avis comme ça, quand je disais que c'est pour montrer qu'il y a des façons différentes de vivre ces difficultés. Il ne faut pas prendre les difficultés comme une fatalité, quelque chose, pourquoi ça m'arrive encore à moi, la vie devrait être toute rose. Non, ce n'est pas la vie, ça. Mais la manière dont on va approcher ces difficultés, ça change complètement notre… Ça change tout. Déjà, on en ressort beaucoup plus vite parce qu'on est en mode solution, on ressent beaucoup mieux, on a une raison. Non, ça fait… Si vous n'avez pas commencé ce travail sur vous, il y a une différence incroyable. Exact. Quelle est l'habitude que tu as mis en place et qui fait le plus de différence pour toi, justement pour entretenir peut-être ton mindset positif dans la vie de tous les jours, une habitude qui te fait vraiment du bien ? Je pense que ça a été le fait de prendre soin de moi, de me prioriser en quelque sorte. Et je dirais que ce n'est pas forcément… Enfin, ce que moi, j'ai appris, c'est que j'avais une fausse croyance, en fait, du fait de prendre soin de soi. Pour moi, c'était limité à… Je prends soin de moi, voilà, physiquement, esthétiquement, on va dire, ou je n'avais pas forcément… Enfin, il y a quelques années, je ne comprenais pas qu'on pouvait prendre soin de soi mentalement, intellectuellement, spirituellement, enfin, émotionnellement aussi, tu vois. Et du coup, je pense que c'est savoir m'écouter, m'accepter, accepter, savoir respecter. Je pense que c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, de se connaître parce que ça nous permet de définir nos limites. En connaissant nos limites, on sait comment les dépasser aussi, mais ça permet aussi justement de respecter, voilà, de respecter qui on est, de respecter les limites avec les autres aussi. Et pour moi, ça a été… Ça a été vraiment… Enfin, je pense que c'est le gros morceau. C'est-à-dire que si on ne prend pas soin de nous, on ne peut pas déverser sur les autres. On ne peut pas… À un moment donné… Je sais que c'est difficile. Franchement, je sais que c'est difficile. On a du mal à se reposer. On a du mal à… On peut passer souvent, les enfants, tout le monde avant et on se dit qu'on aura le temps pour nous après. Mais en fait, c'est rarement le cas. C'est rarement le cas si on… Si on éduque. Il ne restera pas grand-chose, je pense. Mais… Et tu vois, de ne pas avoir peur, en fait, de… Voilà, comme je disais tout à l'heure, d'accepter ses émotions, d'accepter qui on est, de nous accepter avec nos limites, avec nos défauts, avec nos faiblesses. Et d'apprendre à nous aimer malgré ça. Voilà. Oui. J'aime beaucoup le mot « malgré ça ». Parce qu'il y a peut-être des parts de soi qu'on n'aime pas plus que ça. Qu'on n'aime pas. Voilà. Voilà. Puisqu'au final, on va finir peut-être par aimer. Mais au début, surtout quand on n'a pas de… Voilà. Pas d'estime de soi, etc. C'est difficile d'aimer des parcelles de nous. Avec le corps aussi, ça peut être la même chose. Voilà. Si jamais on peut avoir du mal à se regarder dans le miroir, à aimer le reflet qu'on projette, etc. Et la culpabilité peut prendre aussi un gros poids. Alors, du coup, on s'autoflagelle beaucoup. Et du coup, voilà. Moi, ce côté, ça a été l'habitude, c'est de travailler sur moi. C'est vraiment que ce soit… Voilà. Que ce soit… Alors, prendre du temps. Mais quand je sais que je n'y arrive pas beaucoup, par exemple, on va dire physiquement, le reste, les autres sphères sont importantes. Le mental, l'intellectuel, l'émotion, le spirituel aussi beaucoup. Donc, on a besoin de toutes ces sphères-là, en fait, au niveau de prendre soin de soi. Et voilà. Il peut y arriver des saisons où on ne peut pas s'en occuper tous au même niveau. Mais l'important, c'est de le faire au moins un petit peu pour… En fait, de traiter au moins une sphère. Voilà. Au fur et à mesure. Ouais. Et si possible, chaque jour, en se disant que ce n'est pas une heure de temps qu'on doit prendre pour soi. Ça peut être même cinq minutes. Et ces cinq minutes vont nous… Cinq minutes. … vont nous changer notre mindset. Pour booster, oui. Notre humeur de la journée. Exact. Donc, c'est important de savoir parce que moi, j'ai beaucoup de mal à ça. Je pensais vraiment que je vais faire, tu vois, la routine du matin avec toute la félalite. J'ai commencé à faire autant et tout. Mais vite, vite. Je me disais, non, là, ce n'est plus possible. Et donc, voilà. Comme si… J'ai ma routine. J'ai mes moments pour moi. Je sais que certains jours, je ne peux pas faire autant que d'autres. Mais c'est OK. Mais je vais faire quelque chose. Un petit quelque chose pour dire, voilà. Voilà. En deux mois. Et ça, ça nous change notre humeur. Ça change notre humeur pour notre famille, notre entourage également. Donc, c'est hyper important. Exactement. Prenez soin des mois. Surtout les femmes, on attend toujours. Exactement. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire en cinq minutes, en fait, sans vraiment s'en rendre compte, en fait. Et puis, ce que je conseille souvent, c'est justement de dresser un petit peu une petite liste de tout ce qu'on aime faire. Parce que des fois, on s'oublie aussi et on ne sait même plus qu'est-ce qu'on aime faire. On a tellement… On s'est tellement occupé de plein de choses qu'on ne sait plus que… Ah bah tiens, j'aimais lire, en fait, au final. Et puis, on se dit, j'arriverai jamais à lire. Je n'ai pas le temps de prendre pour lire. Mais commencer peut-être par un chapitre ou même de deux pages, en fait. C'est vraiment d'écrire. Parce que des fois aussi, on manque d'inspiration. On est épuisé, etc. Et quand on a dressé une liste, eh bien, on peut piocher un peu. Ah bah tiens, je pourrais prendre… Voilà. Le temps d'une chanson, c'est trois minutes, hein. Si j'ai envie, on veut écouter, se mettre… Change. Voilà au niveau… Voilà. L'énergie, tu mets une musique qui te fait du bien en trois minutes. C'est plus bien, en fait. T'es reboosté, oui. C'est ça. C'est marrant, hein. C'est très fort. Donc, toi, tu… Si tu pouvais donner, pour les personnes qui démarraient leur travail, sur les peurs, les pensées, c'est pas un petit sujet, le fait de prendre soin de soi, d'apprendre à s'aimer. Si tu aurais une petite prochaine étape, le prochain pas, ou le premier pas qu'elle pourrait faire pour commencer ce travail sur elle, ce serait quoi que tu dirais? À quoi tu penserais? Je pense qu'elle commence par elle. C'est-à-dire qu'elle commence par accepter le fait qu'elle peut ressentir, oui, même des émotions négatives, en fait. C'est pas grave de ressentir de la colère, c'est pas grave de ressentir du ressentiment de l'amertume, mais en fait, il faut commencer quelque part. Il faut l'identifier, en fait, ce qu'on ressent. Et après, on peut commencer la recherche, en fait. On peut commencer, voilà, le boulot détective à savoir pourquoi on ressent ça, etc. Mais chaque jour, c'est aussi, je pense aussi, de nourrir ce cœur reconnaissant un petit peu de ce qu'on a, en fait. Surtout si on vit beaucoup de difficultés, on a tendance à oublier un petit peu les choses positives qui nous arrivent. Et le fait de s'arrêter même cinq minutes, deux minutes par jour, écrire pourquoi, en fait, on est reconnaissant aujourd'hui. C'est important. En fait, autant la gratitude, c'est un bon moment, c'est une bonne chose pour prendre soin de soi. En même temps, c'est, pour moi, c'est un bon début aussi pour relativiser par rapport à ce que l'on vit comme difficultés. Donc, c'est, voilà, c'est accepter, donc accepter ses émotions et vraiment essayer de nourrir son cœur de gratitude. Il y a beaucoup de choses que, tant que vous ne l'avez pas perdu, vous ne vous rendez pas compte, en fait, que c'est précieux. Et n'arrivez pas au moment de le perdre, en fait, pour être reconnaissant pour ça. C'est tellement, tellement important ce que tu dis là. Parce que souvent, on se laisse aller trop loin. Et là, là, ça fait plus. Donc, voilà. Et là, voilà, c'est plus compliqué. Je ne sais pas que c'est impossible, mais c'est un travail encore beaucoup plus important à faire. C'est tellement ça. Moi, je dis toujours ça, c'est tellement simple la gratitude. Ça ne coûte rien. Ça prend deux minutes et ça peut tout changer. Et ça peut éviter peut être tout changer. Voilà, en burn-out ou en, tout simplement, parce que comme tu dis, on est tellement occupé que souvent, on oublie d'être reconnaissant pour ce qu'on a dans notre vie. Donc, c'est tellement important. Et alors, moi, j'ai commencé, j'espère pour toi, moi, j'ai commencé mon développement personnel par des lectures de livres. Quand j'ai découvert ça, c'est comme si, ouh, tout un nouvel univers à moi, j'ai trouvé la section développement personnel à Fnac. Oh là là, mon Dieu, tout ça. J'ai trouvé une enfant. Voilà, il y a vraiment de super livres. Je trouve que c'est une façon simple quand on veut démarrer aussi le travail sur soi, d'avoir un livre où tout le monde peut trouver cela facilement. Est-ce que toi, tu aurais un, deux livres que tu affectionnes particulièrement ou que tu as utilisé toi-même en début de travail sur toi ? Alors, moi, ça s'est vraiment fait vraiment très, très graduellement. Je te dirais que j'ai lu peut-être même plusieurs livres. Et puis, ce n'est pas comme s'il y avait forcément un livre qui m'avait interpellé plus qu'un autre, puisqu'il y avait des livres qui pouvaient peut-être m'interpeller sur une chose en particulier pour quelque chose que je vivais à ce moment X-là. Mais je dirais qu'il y avait le livre de, tu sais, sur les cinq blessures de l'âme. Et puis, j'ai aussi lu un livre sur le mental. En fait, le mental, c'est pour les sportifs, en fait. Mais c'est le fait de travailler un mental de gagnant, en quelque sorte. Et à la base, c'est pour les sportifs. Mais bon, du coup, ça travaille beaucoup sur le mindset, justement. Et puis, après, je t'avoue que le reste, c'est beaucoup des livres, moi, par rapport à ma foi, en fait, c'est beaucoup de livres chrétiens, en fait, qui touchent le développement spirituel. Donc, pour moi, le développement personnel est arrivé beaucoup avec le développement spirituel. Je suis passée finalement par le développement spirituel au début pour après arriver, voilà, tiens, il y a des choses de développement personnel qui se mettent, qui se retrouvent finalement. Mais ça a été beaucoup plus le côté spirituel qui m'a porté beaucoup pendant toutes ces années de combat et tout. Super. En tout cas, un grand merci pour tous ces conseils, toutes ces astuces que tu as données. Je pense vraiment que, n'hésitez pas, si vous voyez Henri Péa nous faire un petit coucou déjà, mais n'hésitez pas aussi à revoir la vidéo. C'est quelque chose que je conseille aussi à nos clients en coaching. On a des vidéos coaching sur des sujets. N'hésitez pas à réécouter parce qu'on ne va pas écouter de la même manière la première et la deuxième fois. Il y a des choses qui vont plus nous percuter et prendre des notes de ce qui vous parle. Super important. Parce que voilà, c'est pour inspirer, motiver, mais surtout ce que moi je désire. Vraiment, ma mission, c'est que vous soyez plus heureux. Et pour ça, ça demande à la pratique. Donc, n'hésitez pas à faire une petite liste avec tous les conseils que vient de vous donner Vanessa qui fonctionnent pour elle, pour augmenter sa résilience, être plus heureuse, trouver un meilleur équilibre et de tester par vous-même. Parce qu'en fait, il y a plein d'outils différents et on ne sait jamais si ça va fonctionner pour ce pas. Donc, la meilleure façon, c'est de tester. Et je pense que oui, en fait, je pense que si un mot que vous deviez, en tout cas selon moi, si un mot que vous deviez garder, c'est vraiment d'être intentionnel en fait dans tout. Parce que voilà, si une fois que l'intention est là, une fois que vous décidez, parce que vous avez ce pouvoir-là en fait de décision, de décider au moins de continuer, de passer à l'action. Tout n'a pas besoin d'être parfait pour commencer. Vous pouvez commencer là où vous êtes et tout simplement, voilà, du moment que vous êtes intentionnel dans vos actions, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos gestes, c'est l'essentiel. Donc, oui, du coup, là, ça a pop-upé pour le premier pas. Voilà, ça intentionnel. Voilà. Et c'est une super façon de terminer parce que c'est effectivement ça qui transforme la vie, de faire des choix avec intentionnel. Un grand grand merci Vanessa, c'est toujours Merci à toi Sylvie. Et voilà, si jamais certaines d'entre vous ont envie d'en savoir plus, je vais vous mettre le lien direct vers le compte de Vanessa. N'hésitez pas à aller lui poser des questions si vous avez des questions. Oui. Son univers et j'ai envie de tenir le temps de prendre soin de toi. Prendre soin de toi. Merci. Toi également. Et à très bientôt. En tout cas, belle journée à tout le monde. Belle journée à tous. Merci encore Sylvie. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada